Le patient qui est traité d'un établissement, il sort sans complications, il sort en bien meilleure santé et il est traité correctement pour sa maladie. La mesure des résultats de la qualité des soins fait partie des trois dimensions de la qualité des soins. La première dimension, c'est les indicateurs de structure, par exemple, le volume d'activité, l'établissement, le nombre de lits, le nombre de personnel. L'autre deuxième dimension, c'est les indicateurs de processus, c'est la conformité aux recommandations. Et le troisième, les indicateurs dits de résultats, montrer que la pratique, en termes de mortalité, de complications, est conforme à une référence nationale. En France, il existe un certain nombre d'actions qui sont proposées aux praticiens pour les accompagner dans une démarche qualité. Il y a l'accréditation des professions à risque, il y a le développement au personnel continu, qui sont ces deux dimensions. Mais également, surtout, d'ailleurs, il y a la certification des établissements par l'HS, où il est demandé, d'une part, de mesurer les événements indésirables et surtout les actions qui sont proposées pour les corriger. Et puis, il y a une autre dimension de plus en plus, c'est la satisfaction des patients qui fait l'objet d'un questionnaire qui est analysé par l'HS et qui est renvoyé aux différents établissements. Donc, on voit qu'il existe un certain nombre de choses. Mais pour autant, est-ce que c'est suffisant ? On a regardé, on a fait un certain nombre de publications depuis plusieurs années sur des interventions dites complexes ou majeures, comme la chirurgie de Pancrasse, la chirurgie du foie. Et on s'aperçoit que, par exemple, pour la chirurgie du foie, on avait une mortalité qui allait de 12 à 22 %, alors que la référence nationale est de 3 %. Et si on regarde ces établissements qui sont vraiment au-delà de cette référence, ils ont tous été certifiés par l'HS. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un besoin d'aller plus loin dans cette démarche qualité et donc de mesurer les résultats. Et puis, si on regarde les publications, il y a plein de publications d'autres pays qui publient sur le sujet et qui sont engagées dans ces démarches. Donc, en fait, en France, il y a une réticence de la part surtout quand même des professionnels de santé car ils ont peur d'être, si leurs résultats ne sont pas tout à fait conformes à la référence nationale, d'être mis aux pileries, d'être montrés du droit. Alors, pas du tout. Il faudrait, au contraire, leur montrer que c'est intéressant que les résultats qu'ils publient, leurs résultats qu'ils évaluent, leur qualité de résultat, ou de mortalité ou de qualité, même s'ils ne sont pas conformes, ça leur permettra, dans une démarche vertueuse, de mettre en place ce nombre d'actions pour corriger tout cela. Et après, on s'apercevra que l'année suivante, les résultats sont tout à fait conformes et au contraire, les équipes s'engageront dans cette démarche. Donc, tout ça, c'est vraiment une information, une pédagogie à faire et montrer qu'on n'est pas là pour les sanctionner, mais bien au contraire, pour les accompagner, pour améliorer la pratique, pour montrer que, en fait, le patient qui est traité d'un établissement, il sort sans complications, il sort en bien meilleure santé et il est traité correctement pour sa maladie. Tout ça, c'est ça la démarche qualité, la mesure des résultats. Je pense qu'il va falloir, si on veut réussir, il faut convaincre les professionnels de santé que ce n'est pas de la sanction, ça ne va pas les pénaliser, mais bien au contraire, ça ne peut que les aider. Mais je pense que ces démarches ne peuvent se faire qu'auprès des praticiens et au sein des établissements.